Concernant les arbres géants, salut! Si tu veux savoir ils étaient où, là, c'est facile, ils sont tous marqués par une croix, marqués d'une croix. Chaque mont qui a une croix dessus, une croix, chaque mont qui a une croix dessus, c'est un ancien arbre géant, pas qu'à moi. Puis, pareil pour les bâtiments qui ont des tourelles ou des pignons, avec une croix dessus. La croix est placée pour nous montrer où était l'arbre. Puis d'après moi, la grosseur des tourelles, puis des pignons, puis tout ça, c'est supposé d'être proportionnel à l'arbre qui est honoré là, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est disposé, il n'y a rien qui est supposé, je l'imagine. Mais d'après moi, comme exemple, je passais devant l'Université Bishops tantôt, puis je regardais les tourelles avec des croix, puis des pignons, puis je me disais, ah, OK, arbre, arbre, arbre. C'est comme ça que tu peux les repérer. Puis aussi fou que ça puisse paraître quand on arrive de nulle part avec ça, pour ceux qui le savent, ils doivent se dire comment elle a fait pour deviner ça. Mais c'est ça, c'est pas juste de moi, là, c'est quand même des trucs qui m'ont amenée à ça, mais c'est très fun que tout le monde se rende compte, ça devient excitant.